salam salam le professeur le maréchal de la brigade anti sorciers depuis l'état de texas voilà depuis l'état de texas présentement dans la ville dallas je tente en espoir de faire une vidéo tout à l'heure dont je reprends la vidéo parce que j'ai un problème de connexion voilà vous m'excusez il ya eu un problème de connexion je relance la vidéo shalom à vous pour donner de mes nouvelles tout va bien par la grâce de dieu je vais très bien par la grâce de dieu j'ai le moral très haut avec cette tournée cette tournée américaine ouais j'ai eu à faire une tournée européenne voilà donc je fais l'europe qu'on appelle paris lyon suisse et d'autres pays je salue tous mes enfants spirituels dans le monde entier et que la gloire révéler la doit arriver nos seigneurs voilà donc je suis à une tournée américaine ou à nous sommes dans l'état du texas c'est quasiment dans la ville de dallas tout va bien je le mora trao c'est un des enfants spirituels qui m'ont justement appelé pour me parler de un soi-disant pasteur qui s'est dit pasteur qui manque de discernement qui est animé d'un esprit démoniaque parce que tu ne peux pas juger le prophète crasso et le traiter de manipulateur et protéger la sorcellerie voilà donc déjà quand tu protèges la sorcellerie en tant que pasteur même si tu l'animes sur une chaîne de chrétiens moi je te vois déjà comme satanique j'ai mon histoire j'ai mon mon histoire à moi j'ai mon histoire à moi j'étais à bidjan en fait j'ai été guéri par jésus-christ des nazarètes miraculeusement guéri par jésus-christ et le seigneur m'a appelé à un ministère c'est de l'islam que j'étais devenu chrétien donc je ne joue pas avec cette histoire de la chrétiennité voilà donc j'ai un ministère et le ministère consiste à détruire les oeuvres du diable je n'ai jamais vu satan en train de chasser satan et l'abbé même le dit satan ne peut pas chasser satan un royaume divisé contre lui-même n'est ce pas ne peut pas subsister quand vous regardez toi quand tu regardes mes vidéos la plupart du temps je n'ai jamais je n'ai jamais prononcé le nom de satan c'est vous qui voyez le diable dans tout ce que les enfants dans d'ailleurs ça veut dire que c'est vous qui faites la provenance du diable vous savez vous qui parlez du diable c'est vous qui voulez c'est vous qui êtes les agents du diable nous quand nous parlons du diable comment j'ai pas du diable ce que je suis en train de l'attaquer voilà quand j'ai pas du diable ce que je suis en train de l'attaquer je n'ai je ne joue pas je ne suis pas là pour jouer avec cette histoire du diable le diable c'est mon ennemi et j'ai toujours dit celui qui s'est même si un réseau sociaux sur les réseaux sociaux que ça soit sur le youtube que ça soit un espace que ça soit si facebook qui est en train de déjà m'attaquer il a un problème il est un problème parce que la pari vous êtes là il ya des homosexuels j'allais jala jaja l'homosexualité qui prend de l'envol il ya la franc-maçonnerie surtout jérémy c'est la franc-maçonnerie vous ne dénoncez pas toutes ces pratiques de la franc-maçonnerie vous ne dénoncez pas toutes ces pratiques de rose croix parce que vous ne dénoncez pas nous aussi nous sommes en afrique nous dénonçons la pratique sorcière africaine la sorcellerie qui empêche nos cadres d'y aller dans les villages et de développer leur village nous attaquons tout ça et nous dénonçons voici ce que nous faisons comme combat et vous ça vous arrange pas parce que quand nous autres nous parlons nous demandons à tous ceux qui sont en france de venir nous prions pour eux ou ça vous arrange pas vous êtes là en france en tant que pasteur pour empêcher les fidèles de venir l'afrique parce que vous voulez vous encaparer de l'oeuf de la souffrance et quand vous voyez le prophète crassot en train de dire aux gens vous pouvez être à l'abri de la sorcellerie si c'est non vous avez jésus-christ mettez vous au dessus de tout ça et venir afrique investi parce que si vous avez peur de la sorcellerie la sorcellerie vient vers vous voilà donc les pasteurs s'entend se sentant en danger parce que là faut parce que bien sûr voilà les faux pas ceux s'entend en danger à cause de la souffrance ils empêchent n'est ce pas et il commence à m'attaquer voilà parce que nous autres quand nous allons en france nous prions pour les gens ils nous donnent un message très fort pour dix si vous venez pas en afrique la sorcellerie va vers vous si vous ne venez pas vers l'afrique la sorcellerie va vers vous non ce va-ci la révélation qu'une donnant le prophète rassaut que je suis je n'ai jamais été manipulateur je n'ai jamais manipulé quelqu'un j'ai dénoncé quand je suis allé détruire le serpent gros dans le serpent dans la terre métier l'histoire de gros dans la terre métier où se trouve un serpent vous pouvez penser que c'est une manipulation où on l'eau le village le village avait un esprit voilà qui détruisait les gens pour moi j'avais un problème de réseau ce serpent qui détruisait la vie des gens et puis voilà quand je suis rentré dans ce village le seigneur m'a puissamment utilisé pour détruire un serpent qui buvait le sang des gens satan ne peut pas aller faire ça dans un village où j'ai un dragon vous êtes à paris et vous insultez des gens j'ai un dragon qui buvait le sang qui détruisait les gens dans un village il n'a fait que la puissance de dieu et l'onction qu'il m'a donné je suis rentré dans le village j'ai détruit ce serpent cassé la terre métier lui donner la révélation qu'il avait un serpent mystique dans de ce dragon effectivement et ça a été détruit donc voici ce qui se passe ce n'est pas une manipulation voilà donc les gens font des aveux et les enfants qu'on rejette parce que traiter des sorchers nous les délivrons et nous les mettons quelque part dans un orphelinat et dans un endroit pour s'occuper d'eux le prophète crassou n'a jamais été manipulateur moi j'ai dit aujourd'hui je m'en moque de ce que vous dites continuer de parler d'ifamie parce que je pense que chacun d'entre nous rentre un jour contre à dieu voilà par rapport ce qu'il aura dit moi je ne veux même pas parler je ne suis pas l'homme de dieu moi les pasteurs viennent faire des aveux il y a des pasteurs qui me font des qui viennent faire des aveux qui vient souvent parler parce qu'ils viennent parler ils font des aveux j'aimerais jamais responder sur les réseaux sociaux je suis ce qui est toujours quelqu'un toujours prêt à aider les gens toujours prêt à aider les gens je continue de faire l'oeuvre de dieu voilà j'ai continué de faire l'oeuvre de dieu les gens savent très bien aujourd'hui là on les gens dépassent ce stade c'est les bébés la spirituelle qui sont je dis peut-être qu'ils comprennent pas sinon c'est déjà compris satan ne peut pas chasser satan voilà satan ne peut pas chasser satan quand vous lisez la parole de dieu la bible donne dans dans un corinthène 12 à partir du verset 3 jusqu'au verset 6 il a diversité des ministères diversité de dons et diversité n'est ce pas diversité d'opérations voilà donc le seigneur nous utilise afin de pouvoir détruire les oeuvres de la sorcellerie et nous avons aidé beaucoup de personnes nos chaînes de télé sur le youtube a ouvert les yeux à beaucoup de personnes en quoi est un mensonge dédié en quoi le prophète crassou ment en disant aux gens que la sorcellerie existe alors si tu dis au prophète crassou qu'il ment parce qu'il parle de la sorcellerie ça veut dire toi même tu es un sorcier déguisé en peau de pasteur voilà en peau de pasteur parce que je dénonce la pratique de la sorcellerie en quoi en quoi c'est c'est un mensonge en quoi c'est mauvais ce qu'il fait regardez le début de ma vidéo jusqu'à la fin de ma vidéo aujourd'hui en quoi c'est mauvais en quoi ce qui est fait est dangereux en quoi ce qui est fait est manipulateur en quoi ce que je fais est démoniaque alors si tu voyais cela en démoniaque c'est que c'est vous même qu'être démoniaque parce que vous vous parlez de satan voilà parce que satan ne peut pas chasser satan satan ne peut pas les délivrer satan nm un petit cher un agent de satan ne peut pas les ceux qui parlaient de satan en tant que longueur de journée ce que tu veux toujours qu'elle s'attend à l'huile et satan il est de satan moi je m'en moque je n'ai pas même pas même de qui que ce soit j'en connais des gens qui servent le diable je n'en parle même pas parce que mon objectif ce n'est pas d'insulter quelqu'un sur les réseaux sociaux mon objectif ce n'est pas de parler mal à quelqu'un depuis que je travaille pour le seigneur au fait depuis que dieu m'utilise il y a beaucoup de témoignages des personnes qui ont été délivrés qu'on retrouve le sourire qu'on retrouve aujourd'hui au travers du ministère le témoignage il est là il est palpable je me suis ouvert à tout le monde j'aimerais que ceux qui ne comprennent pas encore notre ministère vous pouvez venir je suis très ouvert pour mener vos enquêtes voilà vous menez vous assister à nos différents points par moment l'est pas peut-être que par moment les miracles à vous dépasse parce que vous limitez jésus-Christ nous ne limitons pas jésus-Christ nous savons une seule chose que le diable qui aime le diable et ses yeux doit être détruit et c'est ce que nous sommes en train de faire c'est une continuité du ministère de jésus dans jean 3 le verset 8 et c'est ce qu'ils sont en train de faire ok si ça vous gêne que nous nous attaquons la sorcellerie et que ça vous gêne parce que vous vous ne savez pas qui vous servez en réalité nous autres nous savons qu'ils nous servent nous avons choisi un temps le temps de jésus-Christ et nous attaquons les oeufs de la sorcellerie voilà donc celui c'est ce que j'ai dit aux gens vous pouvez rencontrer tout ce que vous pouvez rencontrer ça n'engage que vous moi je suis pas abidjan pour dire que je manipule quelqu'un je suis pas abidjan mais tout l'europe se déplace toute l'afrique se déplace tout le monde entier se déplace pour venir à divo et des divos à deux heures quinze minutes d'abidjan je me déplace le tout du monde moi je comprends parce que c'est un pasteur sont jaloux voilà du succès du ministère parce qu'on a révélé aux yeux de tout le monde vous avez peur de parler de la sorcellerie nous nous parlons sorcier je regarde doit où les autres choses dans les yeux tu regardes droit dans les yeux puis je t'ai dit qui tu es et en même temps je te propose jésus-Christ donc aujourd'hui je suis plus d'un huit mille sept cent soixante-dix sur ce délivré voilà donc si ça te gêne moi je continuerai de continuer de faire l'oeuvre de dieu voilà je continuerai de faire l'oeuvre de dieu et c'est cela que je suis serviteur de dieu j'attaque la sorcellerie et j'aimerais vous dit une seule chose la bible nous dit moi je passer les données bibliques satan ne peut pas chasser satan je comprends que vous êtes à paris nous avons nous avons aidé des gens je comprends parce que la plupart des gens les gens les gens les gens ils savent un peu le travail que nous sommes en train de faire voulait manipuler dans les églises ou les empêcher de l'une en afrique où les donner des révélations des visions qui les fait peur qui font qu'ils ont peur de la sorcellerie nous nous autres nous donne un message très fort pour les amener à comprendre qu'ils sont au dessus de la sorcellerie et avec jésus-christ on doit pas avoir peur de la sorcellerie donc c'est pour les éclairs après cette vidéo peut-être dit tout ce que tu as envie de dire mais une seule chose la bible dit dans luc 10 verset 9 ils ont le pouvoir de marcher sur les scorpions et si toute la puissance de satan et rien ne pourra nous nuire donc ok moi ça ne m'intéresse pas tout ce que vous direz continuer de parler ça ne m'intéresse pas je n'aimais pas maxi olivier israël ça ne m'intéresse pas vous êtes à paris vous babaldez nous autres nous continuons de faire le de dieu et je ne suis pas influencé par le témoignage bien faut témoigner de quelqu'un qui fait à ma personne parce que quand dieu m'appelait personne n'était là j'ai parcouru les villages ici en cas d'ivoire je sais combien de fois j'ai craché dans les villages je sais combien de fois je suis resté pendant trois mois six mois dans les villages oui six mois dans les villages en temps de parcourir les villages aujourd'hui j'ai fait la grâce de faire le tout du monde de parler et de aider les gens vous trouvez quelque chose a dit et surtout à paris moi je suis ici en cas d'ivoire je savais que je suis en tournée européenne américain tout autant pour moi je m'en fous de ce que vous rencontrez j'ai mon alliance avec dieu chacun rendra compte à dieu par rapport à lui même chacun rendra compte à dieu voilà par rapport à lui même ce qui me suit depuis le début ils savent comme l'évolution du ministère et comment des fois je suis chaque fois attaqué je dis merci à tibé joshua ce grand homme de dieu le prophète tibé joshua merci pour ton soutien voilà c'est un homme de dieu nigérien qui me découvre et qui parle qui a commencé un jour à m'exhorter à m'encourager marguer son grand ministère qu'il a tibé joshua grand ministère qu'il a il découvre à moi et tu dis voici ton ministère prophète grasso tu es un ministère et ton ministère tu as de l'avenir dans le ministère je t'encourage parce que arrivé un moment donné les gens vont attaquer ils vont te villepander parce que moi même j'ai été attaqué par l'église nigérien tous les nigeras les églises nigériens m'ont attaqué j'étais mis en prison voici tibé joshua j'étais mis en prison c'est les sud américains africains voilà ça c'est qu'on appelle un manet tv c'est l'afrique du sud qui ont soutenu mon ministère qui parce qu'à un moment donné ils m'ont mis en prison ils ont rencontré tout ce qu'on pouvait dire pour toi j'ai pas toutefois que ton ministère quand est que je vois ton ministère en trompe d'aller j'essaie qu'à un moment donné les gens vont se lever contre toi ils vont attaquer moi je suis en train de vivre une révélation j'ai mon ministère voilà j'ai mon ministère je continue de prêcher l'évangile de jésus rencontrer ce que j'ai pas envie de rencontrer sur les réseaux sociaux moi je m'en moque je continue mon travail et ça n'aime ça n'amène rien je répète bien j'ai des villages je préfère l'évangéliser si vous n'avez rien à dire taisez vous sinon il ya beaucoup à faire il ya des villages on peut pas s'asseoir sur les réseaux sociaux je suis ici aux états unis pour justement n'avait cette frayeur que vous créez dans le coeur des gens vous avez peur vous donner des révélations qui font peur aux gens qu'on fait qu'ils ont peur de l'afrique qui voit l'afrique comme autre chose et nous nous venons vers eux pour prier pour eux pour qu'ils puissent venir s'investir en afrique ils sont leurs réseaux sociaux chacun est libre de dire ce qu'il a envie de dire mais crasson n'est pas un verset biblique crasson n'est pas le satan vous avez la franc maçonnerie chez vous là bas vous avez tous les esprits chez vous en france je préfère que vous intéresser à ça l'homosexualité quand on ne prend de l'ampleur on ne dit rien à ça pendant pour ça vous êtes là bas la franc maçonnerie quand on de gagner de la place ici en france en france ça ne vous dit rien il ya tellement de choses qui sont en train de gagner du terrain les païens sont encore plus nombreux ça ne vous dit rien sur le prophète crasson voyez pour attaquer c'est moi vous voyez pour attaquer sur les réseaux sociaux je comprends la jalousie voilà je comprends la jalousie je suis je suis pas étonné de dire de vous voir dire que le prophète crasson manipule les gens en qui ne mange je ne peux pas manipuler voilà ma famille a été destinée à cause de la sorcellerie et le seigneur m'a délivré m'a miraculeusement guéri aujourd'hui gloire à dieu je le sais je rends toute la glorie au seigneur tout va bien continuez de parler continuez moi je vais toujours dénoncer là les oeuvres de votre papa satan celui qui m'attaque celui qui m'attaque je précise très bien il est de diable voilà parce que satan ne peut pas attaquer satan j'ai dessiné m'utilise pour délivrer les gens ils m'utilisent pour restaurer la vie des gens ils m'utilisent même à aider les orphelins pendant que vous m'attaquez j'ai conçu l'orphelinat pendant qu'il m'attaquez c'est pendant que vous l'attaquez je continue de travailler voilà donc si ça vous gêne frère il faut se convertir satan ne peut pas attaquer satan satan ne peut pas délivrer satan un possédé ne peut pas les délivrer quelqu'un aujourd'hui celui qui m'attaque c'est clair il est satanique je m'en fous que ça soit un prophète je m'assure que ça soit un pasteur mais celui qui continue de m'attaquer qui continue mes villes pantées et satanique sinon j'ai le moral continuez moi j'avance voilà j'avance je continue d'avancer que la gloire revienne au seigneur chacun rendant un jour contre à dieu par rapport tout ce qu'il aura dit sur son frère moi je n'ai pas à faire à quelqu'un je vous aime et celui qui attaque le prophète grasso retenait très bien c'est un sorcier je m'en fous de comment tu vas prendre cette vidéo je sais que toujours des aigris je m'attends toujours à des jaloux je m'attends toujours à des aigris c'est ça on ne peut pas marcher sur cette terre sans s'attendre à vos ennemis je dis merci à ce grand temps de dieu tibet joshua chaque fois n'est ce pas qui n'est ce pas qui me fait un coucou et qui m'exaltent par rapport à mon ministère merci pour tous les serviteurs de dieu qui m'appelle de chaque fois et tous les enfants spirituels pour m'encourager dans le travail que je suis en train de faire pour la destruction des oeuvres la sorcierie je continuerai de dénoncer votre papa et si ça vous énerve tant pis satan a besoin d'être dévoilé détruit je vous aime très bien je continuerai de faire l'oeuvre de dieu chacun d'entre nous a une alliance avec dieu chacun sait comment dieu l'appeler c'est pas quelqu'un qui va venir moi aujourd'hui rencontrer ce qu'il a envie de rencontrer ça me dit absolument rien je connais mon alliance avec dieu point bas le reste ça m'intéresse pas tu peux te mettre sur les réseaux sociaux tu peux te mettre là pour m'insulter tu peux me rencontrer tout ce que tu as envie de rencontrer moi seul je sais ce qui se passe entre moi et dieu voilà donc je vous aime continuer de m'insulter je vous aime on est ensemble l'avenir surtout demain qui est plus important celui qui insulte le prophète grasso est un sorcier donc continue de montrer ta sorcellerie en insultant je vous aime très bien soyez bénis bon dimanche à vous pour d'autres personnes voilà que la semaine prochaine semaine vous apporte aussi beaucoup de grâce et beaucoup de bénédictions parce que nous sommes déjà dimanche d'autres personnes sont déjà dans la nuit et s'il est déjà 9h48 minutes ici voilà donc que le seigneur vous bénisse que le seigneur repose sa grâce sur vous depuis le texas je vous aime satan a besoin d'être détruit et ses yeux bien sûr c'est pas des yeux du diable voilà donc sans me répéter celui qui combat le prophète crasso est satanique voilà donc celui qui combat le prophète crasso est un sorcier voilà celui qui me combat si vous me prenez comme débat de télé vous me prenez là vous prenez mon image vous m'attaquez c'est que vous avez compris que il y a quelque chose qui ne va pas chez vous que je dénonce la pratique la sorcellerie celui qui a le discernement va comprendre il m'en fout si c'est quelqu'un qui le fait même d'attaquer le prophète crasso c'est la sorcellerie voilà on est ensemble je vous aime je m'en fous de vous je m'en fous de ce que vous rencontrez moi je continue de faire l'oeuvre de dieu mais je vous aime vous qui m'insultez je vous aime parce que vous me rendez fort vous me donnez raison dans ce combat ouais il faut que les gens m'insultent souvent les enfants de satan parce que si je parle et que les enfants de satan ne m'attaque pas c'est comme je suis en train de combattre sans un retour voilà donc les enfants de satan vont toujours se révéler même dans nos corporations dans nos corporations il ya des gens qui sont habillés en tenue de pasteur qui sont sataniques donc si mon message vous dérange parce que c'est pas le prophète crasso il ya tellement à faire que de parler du prophète crasso il ya tellement fait il ya beaucoup à fait que de parler de moi j'ai tellement fait que de m'insulter a tellement fait que de m'insulter moi où je n'ai jamais pris une vidéo insulter un homme c'est quand les sataniques commencent à s'élever encore du voir moi je les attaque voilà donc je n'ai jamais osé insulter quelqu'un qui dit les pasteurs celui qui m'insulte il est satanique donc en ensemble voilà l'ensemble je vous aime continue de m'insulter et dieu seul m'élève mon alliance avec dieu je le sais moi en celle je sais ce qui s'est passé quand jésus qui s'est révélé à moi tu étais pas là quand dieu m'appelait tu étais pas là voilà donc c'est faut continuer de parler moi je continue de servir dieu je t'aime toi qui m'insulte voilà que la gloire revienne à jésus mérité une seule chose satan ne peut pas chasser satan va et regarde bien mes vidéos ou cliquez sur le youtube pour faire jouelle pour fait jouelle casse au regarder bien prend ton temps et regarde les vidéos vidéos par vidéo vidéo par vidéo tu vas comprendre voilà shalom les jaloux je vous aime soyez bénis je vous aime malgré les injures qui m'a porté je vous aime continuer moi je fais mon travail je ne m'inquiète pas je me laisse pas influencé par quoi que ce soit je vous aime continuer de m'insulter continuer d'agir moi je travaille c'est pas pendant que vous insulter que j'ai construit l'orphelinat pendant que vous insulter moi j'agis je continue d'aimer les gens je suis conçu de travailler voilà dans celui qui vous ignorez peut-être la chose mais venez à divo voir venez à divo vous allez voir ce que se passe à divo mais je pense que les pasteurs qui m'insulte sur sa chaîne de télé je pense qu'il est ignorant il ne sait pas mal et c'est pas ce que se passe soumettre trouver comme sujet continuez un mois je vous aime je vous aime je continue d'agir je continue de travailler pour le seigneur shalom à vous je vous aime depuis le texas tout va bien ici le moral très haut je m'apprête pour sortir aller faire un travail spirituel je vous aime très bien que le seigneur vous bénisse je le moral très haut je travaille satan je vais toujours le mater c'est ses serviteurs je vais toujours le mater je continue de travailler pour le seigneur celui qui attaque le prophète grasso est un sorcier shalom